Sous-titrage ST' 501 L'école est finie, mais Noisette n'est pas là. Noisette a disparu. Louis le cherche. Il l'appelle. Noisette, où es-tu, mon chien ? Où es-tu, Noisette ? Où es-tu ? Manon a 5 ans et elle découvre une histoire avec son papa. Noisette saute au-dessus du mur du jardin. Cette histoire est racontée par un livre numérique. Car raconter une histoire à Manon n'est pas si simple. Comme d'autres enfants de son âge, Manon présente un handicap. Manon est une petite fille sourde. Noisette, où es-tu ? Où es-tu, Noisette ? Alors l'air du carré. Là, dans ces carrés, lequel est le plus colorié ? Le 1. À l'école, c'est encore une histoire. Vincent est actuellement en classe de 5e. Il faut coter. Il faut coter. Comter. Est-ce que tu peux compter l'air orange ? Pour lui permettre de suivre les cours et de progresser malgré son handicap, les classes, comme ici celles de mathématiques, sont seulement composées de 3 élèves. Petit. Petit. Il n'y a pas un E, là ? Le programme est le même que celui de toutes les classes de 5e. Mais ici, l'enseignement est spécifiquement adapté au handicap des élèves. 9,5, d'accord ? L'éducation a aussi une histoire. Cette histoire montre que la préoccupation de s'adresser à tous se réalise par la recherche de moyens adaptés à tous. C'est ainsi que, dès le 17e siècle, Cominus, considéré comme un pionnier de la pédagogie moderne, préconise l'utilisation d'images dans sa réflexion sur la manière d'enseigner. Il publie une sorte d'encyclopédie, l'Orbis Sensualium Pictus, où les mots sont accompagnés d'images qui les expliquent. La préoccupation de l'éducation des sourds prend, elle, son essor au 18e siècle, grâce à la baie de l'épée. Sa manière d'instruire les sourds accompagne une réflexion sur le signe, sur les opérations mentales, sur la langue. Beaucoup plus proche de nous, depuis 2005, la loi demande à l'éducation nationale d'intégrer les enfants handicapés dans l'école proche du domicile, si les parents le souhaitent, et de dispenser un enseignement adapté. Pour répondre à cet enjeu, n'est-il pas alors possible de revenir à ses préceptes, s'adapter à tous avec des moyens adaptés, en y ajoutant la recherche sur la nature des processus des apprentissages, mise en jeu dans le contexte de la déficience de la langue. Ce qui est compliqué pour un enfant sourd, déjà, du côté de l'enfant, être intégré dans une classe d'enfants ordinaires, c'est une classe bruyante, où il y a plein de choses à regarder, plein de choses à écouter. Donc en fait, son problème, c'est déjà disposer d'une langue, d'une langue robuste, d'une langue solide, d'une langue fonctionnelle. Parce que cette langue, il faut qu'elle puisse devenir un moyen d'accès aux apprentissages. Et s'il n'a pas ce moyen d'accès, il n'accédera pas ou il n'accédera partiellement ou plus lentement aux apprentissages. Donc il lui faut déjà avant tout une langue orale qui soit fonctionnelle, comme elle l'est chez l'enfant ordinaire à 4 ans. Trois constats donc. La nécessaire maîtrise d'une langue pour accéder à l'apprentissage. Une préconisation légale pour l'éducation nationale de dispenser des enseignements pour tous. Des concepts philosophiques sur le langage impliquant fortement les signes et les images. Partant de ces trois constats, Agnès Picard-Kipfer a eu l'idée de réunir une équipe de recherche pluridisciplinaire composée d'orthophonistes, d'ingénieurs en informatique, d'enseignants et de chercheurs et de parents d'enfants sourds pour développer des outils réellement adaptés à l'apprentissage du langage à la fois pour les enfants, pour les enseignants et pour les parents. Et tout est parti d'une technologie développée autour d'un personnage 3D capable de coder en LPC. Le langage parlé complété. « Va jouer dehors, va t'amuser. » « Tu as trouvé ? » « Oui, voilà. » « Je vais jouer en banlieue. » Théo est un garçon de 11 ans. Malgré sa surdité, il maîtrise bien la langue française. « T'as pu arrêter, là-bas. » « Es-tu une fille ? » « Non. » « Tu as triché ! » « T'as triché ! » « J'ai gagné ! » « Non ! » « J'ai gagné ! J'ai gagné ! » Le LPC est une aide à la lecture labiale. À partir de seulement quelques signes de la main autour du visage, il permet de coder les sons difficiles à comprendre. « Tu sais quel animal ? » « C'est plus simple, non ? » « J'ai une artiste noix concentrée. » Et l'artiste Théo peut même nous expliquer à quoi lui sert le LPC. « Est-ce que tu me fais rire ? » « On veut dire bonjour. » « On dit bonjour. » « Avec ça, les sourds peuvent en prendre. » « Et tu comprends ? » « Grâce au LPC. » « C'est grâce au LPC. » « J'arrive à me dire prononcer et me dire parler. » « J'étais où ? » « Chapeau. » « Chapeau. » « Gâteau. » « Gâteau. » « Lunette. » « Lunette. » « Fenêtre. » « Fenêtre. » « Fenêtre. » « Tu vois, là, tu as bien... » « Mais c'est bien parce que tu as bien montré que grâce au LPC, tu as pu comprendre, même si des fois, tu entends aussi, tu te sers des deux. » Appris dès le plus jeune âge, le LPC est une véritable clé d'accès au langage pour les enfants sourds. Encore faut-il avoir les moyens de pouvoir le pratiquer. C'est vrai qu'on se retrouve démunis quand on apprend la surdité de son enfant. Aujourd'hui, il n'y a aucun outil, à ma connaissance, autour du LPC, en dehors de la formation que les parents peuvent faire pour acquérir les clés et pouvoir les faire passer à l'enfant, ou en dehors du recours à des codeuses en LPC. À la maison, si Manon veut avoir une activité autonome, elle va se tourner naturellement vers des choses qu'elle peut comprendre. Pour l'instant, elle n'a pas accès à la lecture. Elle est encore trop petite. Le jour où elle aura accès à la lecture, peut-être qu'elle aura moins besoin, quand elle la maîtrisera bien, du LPC. En attendant, pour y avoir accès et pour bien visualiser tout ce qui se passe sur cette lecture et sur cette trace écrite, le LPC va lui permettre de faire la transition en douceur entre le monde oral et le monde écrit. D'accord. C'est précisément pour faire face à tous ces besoins que s'est constituée l'action de développement technologique Handicom à l'INRIA. Créer des outils et des supports adaptés à l'apprentissage du langage à destination de l'environnement familial et pédagogique, enseignant et orthophoniste, d'enfants présentant une déficience auditive. Il va encore rester seul. Ce que j'ai imaginé, c'est un outil concret qui puisse s'ajuster au mieux aux besoins des enfants, aux besoins des familles, c'est-à-dire apprendre avec un outil un petit peu plaisant, apprendre à écouter, apprendre à raconter, discuter, en fait, créer quelque chose qui soit un genre de prétexte pour mieux communiquer, déjà communiquer, puis ensuite essayer de communiquer avec un langage le plus approprié. Et cet outil-là, il aurait l'avantage d'utiliser un, des technologies, par exemple celle de l'équipe parole, avec la tête codeuse, et puis deux, d'utiliser les savoirs théoriques, que ce soit en linguistique, que ce soit en psycholinguistique. Première étape du projet, créer des livres avec des histoires qui reviennent de façon insistante sur les questions et les réponses, à faire sur le temps, le lieu et les personnages. Créer des histoires visant à améliorer l'organisation de la pensée et de l'information, structurées pour acquérir des compétences morphosyntaxiques plutôt que lexicales. Développer conjointement la mise en rapport du texte et de l'image. Développer des capacités d'inférence, de mise en lien. Les orthophonistes ont dû référencer toutes ces contraintes et adapter les modèles théoriques aux circonstances des apprentissages. Des types et formes de phrases, que ce sont essentiellement des déclaratives positives, et puis quelques déclaratives négatives pour aborder la négation, et quelques interrogatives pour la question. En fait, en analysant le texte, je me suis rendu compte qu'il était composé de cinq étapes. Donc ça respecte la structure du schéma quinaire du conte traditionnel. Ce schéma en cinq étapes, il serait intéressant de le simplifier, de découper le texte en trois parties. Du coup, ça permettrait de donner des repères temporels, le début, le milieu, la fin. Mais il est aussi composé d'introducteurs de complexité qui permettent de varier les modèles. Intégration des contraintes, choix des modèles linguistiques, vérification et validation des terminologies. Une étape est franchie, la première histoire est née. Mais revenons un instant à l'idée de base du projet. Prendre un visuel et un texte descriptif, puis l'associer à un personnage numérique, capable de coder le texte en LPC. Une première difficulté consiste à synchroniser dans un document nécessairement interactif les éléments graphiques, textuels, 3D et sonores. Une deuxième difficulté est liée à la gestion de la tête codeuse. Toutes les opérations se faisaient manuellement. Donc un utilisateur exécutait l'un à la suite des autres les différents petits outils qui permettaient de créer à la fin la tête. Un premier outil qui permet de générer un code phonétique à partir du texte. Un deuxième qui permet de connaître la durée d'élocution de chaque mot grâce au fichier son. Et enfin, grâce au code LPC, de générer la tête parlante. Les ingénieurs de l'INRIA ont dû intégrer tous ces petits outils dans un seul programme pour pouvoir synchroniser automatiquement le codage. Ensuite, il était nécessaire d'adapter ces synchronisations avec le débit de lecture spécifique des livres. Les petits mots se mettront en couleur au fur et à mesure. Mais ça, on n'a pas prévu. Peut-être qu'on pourrait désactiver carrément le karaoké quand on est en mode lecture continue. Parce que là, on a le temps, après on a le lieu. Louis se réveille, bon, on peut recouper là, si on veut, parce que ça fait sujet-verbe. Il n'y a qu'une option, c'est ça. Est-ce qu'on coupe sujet-verbe ? Louis se réveille, je peux recouper. C'est le matin dans la maison de Louis. Louis se réveille. Ça, je pense qu'on doit pouvoir le tester rapidement. Comme tous les matins. Donc il faudrait qu'on prenne un corpus et puis créer un petit programme pour pouvoir, on va dire, corpus de durée. Entre le « dit » et le « a ». Oui. Il dit « a ». J'ai dit « il dit a ». Il dit « a ». Est-ce que ce serait possible d'afficher la vignette du personnage ? Oui, tout à fait. Toutes les vignettes des personnages sont dans un dossier. Actuellement, le livre, il est créé automatiquement sous la forme d'un document XML. L'avantage de ce format, ça nous permet d'intégrer aussi bien les éléments textuels que les illustrations, la tête codeuse et la piste sonore. Mais ça nous permettra également dans un futur proche d'intégrer des animations pour mettre en valeur certains éléments. Également des films. Et aussi, ce qui est important pour ce livre, des éléments sonores comme le « dring dring » de la clochette de la porte. « Dring, dring, Nina entend la sonnette. » Les outils qui existent n'accordent pas la même part au visuel et au langage, notamment les albums jeunesse. Les albums jeunesse soit privilégient le visuel, à ce moment-là, ça peut être très poétique, très joli ou très abstrait, mais il n'y a pas de mots adaptés. Ou alors, les albums privilégient le texte avec de jolis visuels ou des visuels très appropriés, mais qui sont en nombre insuffisant. C'est pourquoi la correspondance précise entre les visuels et les textes des livres a représenté un travail très important dans le développement du projet. « Pendant ce temps, ça c'est très très compliqué pour l'enfant à comprendre. » L'ensemble des illustrations des deux livres a été effectué en étroite collaboration avec l'équipe Handicom. Le premier livre a tout d'abord été travaillé sous forme de maquettes photographiées. Au final, les livres seront illustrés par des dessins, plus faciles à adapter aux contraintes des correspondances texte-image imposées par le projet. Je voulais vous parler de Nina. Alors, Nina, on a plusieurs modèles, en fait, de Nina. Il faudrait que ce soit ce modèle-là. Nina, sans son petit médaillon, parce que c'est Nina de tous les jours. Et je me suis rendue compte qu'on n'a pas le dos des personnages. Et ça serait important de demander, je pense, à la dessinatrice d'avoir le dos des personnages. Alors là, on va voir les corrections par rapport à Louis. On avait dit que ça serait bien qu'il soit plus en 3D. Il est peut-être un petit peu plus âgé que ce qu'il faudrait. Voilà. Ah oui ! Dans un rendu plus lisse, c'est peut-être pas forcément visible du premier coup. Et j'entends bien qu'il faut lui donner plus d'importance. Et le quai, et les ballons, etc. Donc, je crois qu'il faut demander uniquement à l'illustratrice de compléter ce dessin pour que la compréhension soit facilitée. Donc, l'intérêt de cette péniche, c'est justement que des éléments fixes comme le glo se retrouveront une fois, deux fois, trois fois, enfin autant de fois qu'il le faut. Donc, je crois qu'ici, nous avons quelque chose qui, à mon avis, est à la fois un commencement et une fin. Donc, l'essentiel est dans une histoire. C'est-à-dire que les choses sont bouclées. En une année, l'équipe a pu mettre en place ces concepts linguistiques adaptés aux enfants sourds, développer la technologie autour de la tête codeuse et créer l'ensemble des visuels illustrant les textes, tout en se rattachant à une véritable philosophie de départ. Les éducateurs sont sans arrêt confrontés à l'articulation des finalités et des objectifs qu'ils cherchent effectivement à atteindre. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un discours général sur l'expression ou la communication. Il s'agit au fond de proposer à tous les enfants d'avoir et les moyens de communiquer et les moyens de s'exprimer. Donc, ceci, c'est une position qu'on peut trouver moyenne, trop éclectique. Elle me semble qu'en m'être reposée sur la grande tradition de la philosophie occidentale, pour aller très vite, qui est à la fois une recherche du bien, du vrai et du juste. C'est le matin dans la maison de Louis. Louis se réveille. Le livre Louis et son incroyable chien noisette est le premier aboutissement des travaux de recherche de l'équipe Handicom. En plus de la synchronisation des textes, des visuels et du codage LPC, le livre propose aussi un effet karaoké pour mieux suivre les phrases et affiche la photo d'un personnage lorsque celui-ci parle. Cette première maquette étant achevée, Nina fête son anniversaire devient le premier livre numérique codé totalement abouti de la collection Raconte-moi un livre. Les livres sont accompagnés de six guides pour les parents ou professionnels, pour les aider à savoir comment raconter une histoire à un enfant sourd. Dans le même esprit, tout un ensemble d'activités est proposé autour des livres. Les histoires sont adaptées aux enfants de maternelle et aux enfants du cycle 2, grandes sections maternelles, CP ou CE1. La prochaine étape sera la production d'un livre vers les enfants du cycle 3, c'est-à-dire entre le CE1 et le CM2. La technologie de synchronisation avec la tête codeuse permet aussi à l'équipe de travailler à la création d'un site web. Proposé aux parents, aux orthophonistes et aux enseignants, ce site leur apportera tout le savoir-faire issu de la recherche pour les aider à créer, raconter et coder leurs propres histoires. Le site sera ainsi un outil supplémentaire pour mieux établir le codage et son usage. Mais déjà, rien n'empêche une utilisation plus étendue du livre. En fait, ce livre, il pourrait convenir à d'autres enfants, même s'ils ne sont pas sourds. Par exemple, des enfants jeunes ou des enfants qui viennent d'ailleurs, des enfants qui ont des problèmes de langage, par exemple des enfants dysphasiques, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser la tête codeuse, mais le feedback audiophonatoire, ça par contre, c'est très bien. Parce qu'il y a les fondamentaux de l'apprentissage. Regarder l'image en premier, deuxièmement, écouter, lire, avec le karaoké qui défile. Et l'enfant prend le temps, puisqu'il y a des rythmes différents où on peut raconter l'histoire, à découvrir finalement cette histoire. C'est le... Il ne distingue pas trop les deux, mais c'est pas grave, le but, c'est pas ça. C'est qu'il s'imprègne des phrases en français. Cet outil, il est davantage ciblé au départ pour les parents, mais on aimerait qu'il soit utilisé via le site web par les enseignants. Parce que les enseignants produisent énormément de livres de classe, de livres de vie. Alors, soit à propos de sortie, soit sur un thème scientifique, et on pourrait utiliser le même principe et y inclure des petites vidéos, soit de projets scientifiques, soit de manip, soit de visites dans des musées. On aurait soit des vidéos, soit des visuels, des photos, et les phrases seraient travaillées par les enfants, mais seraient racontées, et ça pourrait être enregistré aussi par une voix d'enfant, mais avec le même système, et là, ça serait vraiment beaucoup plus efficace. Pour aller plus en avant, il faudra encore confronter ces travaux à une étude de faisabilité plus large, ou une étude de cas. Passer de la recherche à l'évaluation sur le terrain, avant d'offrir aux enseignants et aux parents des outils vraiment adaptés à tous. Va t'amuser. Il reste maintenant une très belle histoire à raconter, celle qui, pour tous, au-delà de la recherche, permet déjà à certaines images de parler autant que les mots. Noisette, ce sera le papa, et Mimi, la maman. Ouais ! Eh oui ! Allez, vas-y, appuie. Louis, est très inquiet. Il cherche son chien dans la rue. Il l'appelle encore. Noisette, où es-tu ? il leminded. Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà, voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...